Musique de générique Aujourd'hui on va commenter une game, c'est une game que mon ami Albaninou, je vais filmer sa game en temps réel, je sais un peu ce qui va se passer, on va vous la commenter, donc j'ai pas voulu partir comme beaucoup le font sur commenter des games de Challenger ou des games LCS, c'est du grand niveau tout ça, là on commente une game où ils sont tous à peu près niveau 20-25, et je voulais vous la commenter pour vous montrer un peu toutes les erreurs qui sont faites à ce niveau, donc là on est même pas en ranked, Donc il va y avoir beaucoup beaucoup d'erreurs sur cette game, il va y avoir aussi beaucoup de fun, on va beaucoup rire, ça je vous l'assure, ça va être une game très serrée, et j'ai envie de vous la commenter pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver à ce niveau là, et pour se taper une bonne barre de rire, donc sur ce j'espère que le concept va vous plaire, Si ça vous plait, peut-être que je le referai, n'hésitez pas à me le dire, et donc sur ce, on va partir sur la game Donc tout d'abord les compositions, comme vous voyez on a Akali contre le blanc mid, donc ça jusque là, bon matchup à peu près normal, si les deux jouent bien, il y a moyen de ramasser des kills des deux côtés, donc jusque là un matchup qui va être assez serré Volibir, Xenzo Jungle, donc bon jusque là un matchup à peu près normal, on voit qu'au niveau des summoners, petite erreur du Volibir, qui a pris flash à la base de TP sur la top lane, bon c'est pas vraiment grave, ça a pas l'écouté la game, Mais voilà, sachez-le, en top laner on prend une TP, un heal généralement, donc voilà, là aussi matchup assez serré, par contre celui qui va faire le premier kill, ou celui qui va vraiment réussir à beaucoup outfarm l'autre, va carry sa lane tout simplement, il va pouvoir se révéler très utile après, donc voilà, ça va vraiment être à celui qui prend l'avantage en premier, après il y aura un gros gros snowball Concernant la bot lane, Ezreal Thresh contre Twitch, Train d'Amer, voilà, assez étrange là aussi, Train d'Amer qui devrait être top, voilà, il se retrouve bot lane, pour moi avantage à, on verra bien comment ça se passe après, avantage à la bot lane de l'équipe bleue, parce que évidemment Thresh s'il le joue bien, il va vraiment tout massacrer, c'est Thresh, Thresh c'est très pu, Thresh c'est puissant en même temps, c'est un gros potentiel grâce à son grab, donc on va bien comment ça se passe, Ezreal ça fait beaucoup de dégâts quand on va commencer à avoir des kills, donc là encore on verra, mais Twitch, Twitch en lane vous faites taper dessus, il faut vraiment savoir le jouer, il y a ce niveau là, je doute, qu'il sache très bien le jouer, donc on verra bien comment ça se passe, mais voilà, là dessus, surtout que Train d'Amer pourra pas beaucoup farm, parce que s'il farm il avance, il se prend des auto-attaques, donc bon, Train d'A support, on verra bien ce que ça vaut, et pour moi vraiment gros avantage à la bot lane bleue, on verra comment ça se passe, et dans la jungle, on a Rengar Nasus, donc là, j'ai eu deux surprises quand j'ai vu ça, donc déjà Nasus jungle, c'est rare, mais après il faut voir comment ça va se passer, pour moi, ce qui va se passer, c'est que Nasus va pas gank, parce que Nasus c'est un tank à la base, c'est vraiment pas fait pour gank, il va beaucoup 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 farm, jusqu'à ce qu'il y ait plus de, jusqu'à ce que la phase de lane soit finie, c'est-à-dire qu'il va sortir en phase de lane niveau 13, ouais, l'auprès vers là niveau 13, 14, il va sortir de cette phase de lane, et là il va juste défoncer tout le monde, et en tout temps il pourra pas gank, donc on va vraiment voir comment se débrouille son équipe, mais si son équipe arrive à tenir, en fait, je crois, au moment, le Nasus va être très puissant, normalement c'est gagné pour l'équipe violette, il faut voir s'ils arrivent à tenir, et de l'autre côté, Rengar jungle, ça c'est logique, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est très très fort Rengar, mais il a pas pris le smite, alors il a pris flash heal, je pense qu'il va avoir quelques surprises quand il va vouloir clean ses buffs, tout simplement, il va se retrouver là, mon smite, oui mon smite, on va tout simplement, on va voir ce que ça vaut, mais peut-être, j'ai pas vraiment confiance dans l'absence de smite de ce Rengar, on verra bien s'il aura son utilité ou pas en jungle, donc sur ce, passons à la game. Donc voilà, on se retrouve, on est parti sur cette game, donc, tout d'abord, voilà, sur quoi vont-ils partir, le Twitch sur une âme de Doran, épée longue pour le Xinzao, Ah, Follibir qui part directement sur plus de PV, intéressant, une machette du chasseur pour le Nasus, bon ça c'est normal, c'est un item jungle, évidemment, bon après, pour l'instant, l'itemnisation est correcte, on va bien voir ce que ça vaut. Donc sur ce, que dire de plus sur cette game, que ping-t-il ? On a un gros gros ping de l'équipe bleue du Rengar, le Blue Buff sans doute, je suppose que c'est le Blue Buff du Rengar qui va être complété, Donc ça va, un petit, oh, 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 mon dieu, un Fight Admin 10, allez, oh, oh, ils ont tous les deux un heal, le heal utilisé de la part du Volibir, voilà, l'huile du Xinzao, allez, et, premier kill pour le Xinzao, qu'est-ce qui s'est passé, euh, bon, Il a voulu trade, en plus c'est très bête Il avait un flash le volet de bière Il aurait pu s'en servir pour s'escape mais non D'accord Premier kill à une minute Donc là le Xin Zhao qui se met très 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 bien Voilà je pense qu'il va back Il a gagné les 300 gold du first blood Oh et le premier grave du Thresh sur la bot lane Voilà c'est ce que je disais Il va vouloir s'approcher le train de la mer Il va prendre très 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 cher En plus Thresh c'est pas très très dur à jouer C'est dur à placer Mais à ces niveaux là franchement Vous pouvez jouer le support un Thresh ou un Blitzcrank C'est vraiment pas C'est facile à placer des gras parce que ça On n'a pas le réflexe de les éviter D'accord donc là le heal Qui est utilisé de la part Qui n'a utilisé ce heal ? De la part du Rengar Il a utilisé son heal C'est à peu près 300 secondes de cooldown Oh deuxième grave du Thresh On a un Thresh qui a l'air d'être très 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 bon dans cette game Il a placé 2 points en grave Comme je disais le heal c'est 250 ou 300 secondes de cooldown Alors que Alors que voilà le flash out utilisé de la part du Volibear Bien joué Alors que le smite c'est juste 30 secondes de cooldown Donc voilà N'oubliez jamais de prendre le smite C'est à dire le châtiment Quand vous jouez en jungle Sinon c'est vraiment la mort pour vous Premier il aussi utilisé de la part De l'équipe Violette en bot lane Deuxième il l'utilisé Donc là on voit qu'ils ont vraiment envie de rester sur la lane Et pas de back trop tôt Il ne va pas avoir les goals nécessaires en général Vous backz quand vous êtes à peu près 400 goals Et c'est le second Oh là là Le Xin Zhao qui va vraiment déchirer sa top lane Alors après voilà Volibear il y a quelque chose à pas faire Que là il a fait Ce qu'on a vu c'est que Ce sort de Volibear J'ai pas le nom Certes ça fait des dégâts Mais ça ramène le champion derrière vous Ce qui fait qu'en fait Au lieu de mettre de la distance entre vous Parce que là le Volibear savait qu'il n'allait pas gagner le trade Là déjà un septembre empirique pour le Xin Zhao Oui il se met très 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 bien Donc là voilà Le problème de ce sort de Volibear C'est que vous allez mettre l'ennemi Juste derrière vous Mais c'est à dire que vous allez Prendre le Rift Enfin c'est même pas prendre le Rift C'est que vous êtes sûr D'aller vous choper encore une ou deux auto-attaques En fait avant laisser là Ça c'est ce qui lui a coûté la vie sur ce trade là Oh là là Le bon grave alors qu'il était en fufu Ah peut-être le kill Non il va s'échapper vraiment pas beaucoup le Twitch Donc là le problème c'est que là comme vous voyez Il a encaissé encore une ou deux auto-attaques Qu'il n'aurait jamais dû prendre Tout simplement parce qu'il avait mis l'adversaire derrière lui Et donc Il a essayé de s'enfuir Mais sans flash Le temps qu'il parte Il était déjà mort Donc ça c'est vraiment quelque chose A laquelle il faut faire attention C'est à dire qu'avant de mettre ce sort là Essayez Parce que c'est vraiment ces deux duelistes Ces deux top laners Là ce qu'il aurait dû faire Ça aurait été passer derrière lui Et après mettre ce basculement Et là ainsi Il aurait pu s'enfuir s'il le voulait Sans se faire tuer Mais voilà Apparemment ce Volibir Soit il n'est pas habitué à jouer Volibir Soit c'est un mec Ça c'est bien un mec de niveau 20 Là encore une fois Là il va se faire couper Ah mais pour l'instant il s'en sort Donc là on voit sur la midi Une très claire avantage Alain Leblanc Après au niveau du farm 17 à 13 Pour l'instant c'est pas dramatique Leblanc pour farm c'est pas excellent Akali encore Grâce au H Ça a une bonne Ça peut bien farm Il a peut-être Oh le gang du ringard Après le ringard il fait peut-être une erreur C'est qu'il vient gang avec à peu près Il a quoi ? Ouais il a la moitié de ses vies C'est dangereux de venir gang avec Avec moitié de vie Attention Ah non Pour l'instant ringard Ringard s'est juste montré sur la lane Histoire de D'offrir un peu de temps A son Volibir Donc là La Xin Zhao qui va attendre le ringard Mais c'est un peu tard Et là Voilà il va encore se faire découper Donc déjà 3-0 pour le Pour la Xin Zhao Cette game est très très bien partie La game est très bien partie pour l'équipe violette Ils ont pour l'instant 6k de 600k d'avance C'est pas énorme Mais là peut-être le très bon grab de Thresh Allez l'auto-attaque Et le premier kill pour l'Azril Le kill qui est donné au Azril en plus Toujours essayer comme ça de support De donner vos kills à la Dekari Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de kills Sur un Thresh ou une Norgana Mais c'est pas vous qui allez faire le teamfight Vous allez mettre un grab Un balayage Et puis voilà Donc là il donne son kill Ça les met très bien sur la Ça les met très très bien sur la Sur la botlane Peut-être encore une fois Non Franchement ce Thresh me pressionne Il est vraiment un très très bon niveau Voilà Il y a à peu près un niveau de retard partout Chez l'équipe violette Le coup de tour qui se... Oh le grab C'est vraiment deux gros champions Qui ont beaucoup de pok Encore une fois le coup de tour est gratuite On en a pris deux Voilà encore une fois le très bon pok Thresh Azril C'est vraiment une botlane qui marche très 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 bien Et là voilà Comme je l'avais dit pour l'instant Le Nasus il est en... Vous le voyez sur la mini-map Mais il continue la farm Il ne s'est pas encore montré Il ne va pas gank Il va aller clean tous les... Tous les golems de la map Pour même en fait je pense Se permettre d'aller clean des... D'aller out jungle le ringard Parce que voilà Le ringard là pour l'instant Il a un niveau de retard Voilà Je suis en train un peu de regarder les niveaux Je vois que le ringard a un niveau de retard Par rapport au Nasus Le twitch a un niveau de retard Oh la bonne agression sur la botlane Ça peut passer La flaque qui est ratée Eh non ça n'ira pas plus loin Peut-être... Oh peut-être la mort du trenda Oh là là trenda Oh trendamer trop agressif Oh le trenda qui offre un kill en plus Donc là c'est vraiment pas super bien joué Voilà sur la midlane ça se vaut Par contre là le blanc qui est réellement en train d'out farm Là à Kali Voilà après au niveau des niveaux It's ok Voilà après on voit sur les niveaux Le trash un niveau d'avance par rapport au trenda Bon là à Kali le blanc ça se voit à peu près Kali le blanc c'est vraiment au niveau du farm Que la différence se fait Oh le tweet Le tweet ça fait quand même très très mal Oh la bonne agression midlane Non non Oh non Elle ne passera pas Faut faire attention à ne pas être trop agressif du côté à Kali Oh la 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 C'est vraiment un carnage sur cette top lane Par contre il faut qu'on m'explique je vois tout le temps le ringard Le ringard n'a jamais de vie Et si là il essaie de devenir gank On va lui faire une surprise quand même S'il essaie de devenir gank maintenant Oh la 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 Il est en 4-0 le Xyzero Donc là la lane est vraiment vraiment perdu pour le volibir Il est foutu Donc là Là voilà Pour l'instant vraiment un gros avantage à l'équipe À l'équipe violette Mais comme vous voyez l'équipe ne se concentre que sur une personne Donc certes on va s'abrevissier Double Double dague Et le ringard qui vient Gank Pas la meilleure idée que tu as eu quand même ringard là Hein Ils ne sont pas là dessus Non le ringard qui est venu ward Je pense pas que le ringard tente l'agression Si D'accord Donc là un truc à ne jamais faire quand vous jouez de jungle Ne venez Alors déjà Là la lane Le ringard ne devrait plus la gank Parce que c'est au début qu'il faut faire ça Ça prend 1 ou 2 kills maximum Parce que là il a pris beaucoup beaucoup trop d'avance Xyzero La lane est vraiment perdue Ça sert à rien de perdre du temps là dessus Là La bot lane des La bot lane des bleus au contraire elle est très 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 bien partie Comme vous voyez il y a déjà un kill sur le Ezreal Un kill sur le Sur le Thresh Ils se mettent vraiment très 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 bien Oh la 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 Flash out Encore une fois le flash out Il a son heal Le Volibion Donc il est un petit peu safe Comme vous voyez la bot lane des bleus est vraiment bien bien partie Et c'est là dessus qu'il faudrait se focaliser pour le ringard Il faudrait lui mettre une énorme pression de façon à prendre des tours Oh le flash out Oh le flash out W l'utiliser Le Thresh s'en sort vraiment très très bien Comme vous voyez à 2 il parvient à les Oh le bon trap Non la Volibir est mort Là voilà Là le Volibir qui va tomber C'était sûr Ça c'est Encore une fois un kill sur la Sur la bot lane Ça comme vous voyez c'est une C'est une erreur que Qu'on fait souvent Et que vous pouvez Oh premier gang du Nasus Voilà on va quand même On va revoir le kill juste avant Qu'est-ce qu'il s'est passé Bon voilà Il la grappe sous la tour Voilà Quand même bien joué Donc là voilà Comme je disais on va avoir peut-être le premier gang du Nasus Que ça va s'avérer payant Mais voilà Nasus pour l'instant il fait Il fait pas mal Nasus fait pas encore très mal pour l'instant Pour l'instant on voit qu'il y a de l'action mid lane Un kill Je pense qu'on va revoir l'action J'ai dû faire le retour arrière Sans doute Voilà donc là on voit la Kali Encore une fois la Rengar qui a gonk avec quasiment rien C'est très très mal joué Donc là la Kali qui se recule Et la Kali qui va manger un coup La Kali qui prend Là elle a fait une erreur Elle s'est retrouvée entre la La T1 et la T2 La première tour top lane qui va sans nous tomber Elle s'est retrouvée entre la T1 et la T2 Et là l'erreur qu'elle a fait c'est qu'elle a reculé pour récupérer des cooldowns Et donc pour ne pas prendre tout le burst de le blanc Mais elle s'est retrouvée sous la T2 C'est à dire qu'elle a pris encore plus cher En fait ce qu'elle aurait dû faire c'est essayer de se décaler Vers l'Evraise Et ainsi rester dans la zone entre la T1 et la T2 Et ne pas prendre de coup tout simplement Mais bon voilà c'est fait C'est fait un peu choper Bon elle a quand même réussi le kill sur Rengar Là Rengar qui commence à se mettre au fond Rengar il est en 1-2 Bon Il a beaucoup moins de formes que son vis-à-vis Donc vous voyez vraiment que Nasus Pour l'instant Nasus jungle On verra C'est viable mais bon Pas non plus tant que ça Là le bon gang du Rengar Mais comme je le dis c'est vraiment tard pour gang cette lane Même je sais pas si en avait 2 ils peuvent le choper Volibir à qui a Attends allez Non Volibir de level up Il a 3 niveaux de retard sur le Xenzeau C'est très 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 compliqué Le gang qui est parti Voilà Volibir qui a Volibir Oh là 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 Voilà le Rengar qui va tomber Et le Volibir Oh Oh le heal qui est utilisé Le Volibir qui tombe aussi Magnifique double gang de la part de Xenzeau Enfin double kill de la part de Xenzeau Là il a remis Il met 5 niveaux Rengar Il en met 4 au Volibir Comme je disais C'est ce que j'ai C'est vraiment trop trop tard pour gang Il est en 8-0 Faut pas gang qu'une lane comme ça C'est beaucoup beaucoup trop dur Donc là maintenant 4-9 Trèche qui a récupéré 2 kills Ça c'est pas excellent Les 2 kills récupérés sur Trèche Mais on voit qu'il les a fait à chaque fois en 1v2 Donc il s'est vraiment bien débrouillé Pour ce qu'il a fait Et vous voyez quand même qu'au niveau des Ah sur les niveaux Il met Il y a un niveau de retard sur le Twitch Il y en a 2 sur le Sur le Trinda Trinda support ne jouait pas avec ça En plus là il a fait une grande erreur Il a pris la TP Il faut Oh là là L'excellent grab et l'ulti Et c'est le kill Le grab est parfait Il le met en plus entre les sbires Trinda qui va sans doute mourir Malgré son heal Voilà On va revenir sur ces erreurs du Trinda Trinda déjà il est parti sur un TP Il faut pas Ne partez vraiment pas Sur un TP Quand vous êtes support Partez sur une barrière Une barrière ou à la rigueur un exhaust Comme a fait le Trèche A pris exhaust Voilà Ça c'est viable C'est très très viable Normalement vous partez sur heal barrière Histoire de pouvoir sauver votre carrière Voilà Encore un kill Qu'est-ce qu'il s'est passé Ouais voilà Là il peut vraiment plus s'en sortir Ah et le Volibir Oh Volibir qui est revenu Oh Volibir qui est revenu Mettre une auto attaque Il aurait jamais dû Il aurait pu s'en sortir Il avait plus son flash C'était compliqué Pendant ce temps là Vous voyez D'accord Rengar D'accord Bon Rengar qui a essayé de compléter son Il a essayé de compléter son bleu Mais le bleu lui a fait non Vous voyez Il y a trois niveaux d'avance Sur le Nasus J'ai très très peur De ce Nasus Sur le Sur le Il peut même laisser le Là en fait le Volibir Il va même pas push les tours Il va juste essayer de rattraper son énorme retard de forme Donc là c'est très bien ce qu'il fait Il vient aider la botlane Et ça c'est ce qu'il faut essayer de faire Quand on le rend bien sur votre lane Parce que vous gagnerez pas une game de lol tout seul Lol c'est un jeu d'équipe C'est à dire que vous pouvez être en 9 ou 8-0 sur votre lane Si de tous les côtés ils se font détruire Vous allez pas gagner la game Vous allez vous retrouver à un moment Vous allez perdre Là le Rengar qui va clean son raid Ou alors le raid qui va clean le Rengar Bon bah le raid qui clean ce Rengar L'intérêt de prendre Un smite Oh l'excellent grab sous tour Oh là normalement il devrait Il devrait mourir normalement Non voilà Oh malgré le ticket utilisé Il s'en sort à pas grand chose Il s'en sort à pas grand chose Ginzao Il est vraiment trop 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 tanky ce Ginzao Il y avait une ward le OTT Ah il fait l'erreur Faut pas essayer de revenir comme ça Surtout pas face à un trash quand vous êtes low HP D'accord A plus A plus Oh là 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 Il s'est fait découper Là voilà Première erreur qu'on voit de Ginzao Il aurait du back Il avait réussi à repugger sa lane dans le bon sens Oh il a peut-être Voilà normalement le kill de Twitch Même pas Ah si quand même Voilà premier kill de Twitch Ça va le remettre assez bien Twitch il en 1-2 C'est pas mal Donc là vous voyez Comme je disais L'erreur Première erreur qu'a fait Ginzao Il avait réussi Sa décale était payante C'est parce qu'il avait bien repugné la lane Il les avait bien remis Puis après il a essayé de Il a essayé de go in de battement Il aurait pas dû revenir après Ça servait vraiment à rien De revenir Oh le volet Oh mon dieu Oh le heal qui est utilisé Peut-être le flash Il a plus flash Et il est mort Même pas Oh le Oh là L'instant de flash C'était très bien C'était vraiment très bien Et là vous voyez que maintenant Les décales de Nasus Il est que niveau 11 Mais il commence déjà A faire très 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 mal Oh l'excellent grab Il a flash grab Ah il a flash grab Là le ringard Le ringard qui a complété son run Ringard a beaucoup beaucoup de mal Dans les big game Il est en 1-4 Il a que des bots pour l'instant La game s'annonce très très mal Pour ce ringard On va y voir après au niveau des stuff Où ils en sont BOTRK a complété pour le Twitch Toujours Salam de Doran Feral Flair Nasus il a déjà 100 creeps Oh la la 100 creeps à 36 Nasus jungle Bientôt au LCS Oh la la Oh l'attaque de base De Xin Zhao Il fait beaucoup trop mal Oh la Oh dommage Le grab raté Oui qu'il rentre que sur la botlane Qu'ils ont beaucoup de mal Après mid lane Bon mid lane c'est compliqué Mais la Kali s'en sort quand même Pour l'instant Là le blanc lui a pris une tour Ah peut-être là Oh Là le blanc s'en doute pas du tout La Doris escape Le blanc ça a beaucoup d'esk Voilà Flash out T'as vu qu'elle prenait trop cher Instant flash out C'est ce qu'il fallait faire C'était très bien joué Donc comme je disais Au niveau du Nasus Feral Flair Il a complété Maillé gelé Ou ses coeurs gelés Je ne sais plus Je ne sais plus Il va encore avoir des PV en plus Au bout d'un moment La Feral Flair Qui va faire très très cher Voilà Ils ont tous bag Depuis pas très très longtemps Voilà Sur la Kali Pistolet Extech Un sabre vicié Des bottes Voilà La Kali qui compèse son premier gros item C'est vraiment pas trop mal Bon sur le Trendy Trendy Il part sur un stuff Que je ne t'en prends pas Jambière de Berza Il est en 0-4 Jambière de Berzakar Lame de Doran Oh le Twitch qui va mourir Voilà Twitch qui me Je ne sais pas trop Comment il est mort Mais Il lui prend une petite autre attaque Et là Oh non Flash out Oh le Nasus S'en bat les couilles Oh Nasus Oh Nasus qui va mourir Non Oh Très bonne utilisation L'ultimate Pourquoi ? Mais pourquoi il reste ? Oh dommage Oh Nasus avait fait Un très bon ulti Oh dommage Nasus avait fait Un très bon ulti Il aurait Il aurait dû C'est de s'escape Bon Tant pis Nasus en 2 Il a quand même pris Le kill sur le Sur le Sur le Ezreal C'est quand même Une bonne chose Oh la mi Oh je ne comprends pas Ce Rangar Rangar vient tout le temps Essayer de gank Avec un peu Et il va se faire découper Ce qui va Il va survivre Le Rangar Oh la Kali La Kali s'en bat Les couilles La Kali qui parvient Bien s'escape Bien joué Oh une bonne ulti Des Rhin Non ça passe à côté Oh les Sandwich Oh elle s'est fait Sandwich Ah dommage C'est à rester quand même Une bonne escape Elle met Elle met tout Elle met le Rhin Oh Bonibir qui s'en sort Exitzao doit être un peu déçu Donc voilà Après Ce stuff sur Xinzao Il va partir sans doute Sur une trinité Oui une brillance Il va partir sur une trinité Côté Thresh Thresh qui a une ceinture du géant Une cote épineuse La Thresh fait vraiment bien Son rôle de support Contrairement à Trenda Je crois que Trenda Essaye de partir un peu Sur des dégâts Avec les chambres du Bad Harker C'est pas du tout La chose à faire Pas quand vous êtes aussi mal Dans la game Quand vous êtes aussi mal Dans la game Il faut vraiment essayer De partir sur des items Par exemple Un Mickaël Un Mickaël Ange gardien Quelque chose qui peut se permettre De temporiser dans un fight De vous rendre utile Parce que là Il n'a pas la même utilité Par exemple Qu'un Lee Sin Ou qu'un Thresh Il ne pourra pas grave Ou pas kick En plein fight Il va servir à rien Donc il faut vraiment Qu'il parte sur de l'itimidation Qu'il puisse lui servir plus tard Voilà Un petit gank Le bon balayage Qui est utilisé Ah le heal Et là S'il prend un grave Il est mort Bonne vitesse Ah il évite bien le spell Ah dommage Il va mourir Et là le train Oh le train d'A Qui décale Le train d'A Il lui focus le Thresh Très dommage de sa part Bon Il s'est retrouvé un peu de soi Moi je pense qu'il y avait Ces deux copains derrière Je pense que le Le Xinzhao s'attendait En fait à ce que Est-ce que ses coéquipiers Le suivent Qui refait une très belle action Parce qu'il a mis low les deux Mais à la place Il s'est retrouvé Il a Gowin Il a Dachin Donc il s'est retrouvé Tout seul Il s'est fait pisser dessus Tout simplement C'est pas de chance Encore une fois Ah le Rengar Non non c'est le kill Sur l'Akali Rengar qu'il doit peut-être Pour récupérer un kill Non Oh Oh Akali Ok Oh Alex Oh dommage Akali à chaque fois Ça passe à rien Voilà Twitch qui manque Que faisait Twitch Ah d'accord Ok il s'est pris un grave Sous la tour Ce Thresh est vraiment excellent Encore une fois La bonne agression Ça flashine Ça aide Et là vous voyez que Volibir Je sais pas comment Il a réussi un peu A rattraper son retard Pourtant il est en 0-8 Vous voyez qu'il n'a plus Qu'un niveau de retard Sur le Xinzao Xinzao Voilà il a essayé De se focaliser Sur les autres lanes Il a fait deux gangs Oh la 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 Les dégâts de Nasus Oh Nasus qui l'a Coupé en deux Voilà double kill Et voilà Nasus niveau 14 127 de farm La ferra le flair Il fait trop mal Il fait simplement Beaucoup trop mal Il va être Il va être intouchable Il va vraiment être Intouchable ce Nasus En vrai Il a combien ? Il a déjà 1800 points de vie Il va être très dur à tomber 140 d'attaque de base Il va Ça va être impossible De le tomber ce Nasus Oh la la Il prend rien du tout De la tour La bonne décale de Xin Voilà encore une fois Oh lui Oh Trendex il s'en saura Le Thresh qui est parti encore Sur Warmog Le Thresh va être dur À tomber dans les fights Il va avoir beaucoup De résistance Ça va être lui Qui va faire le tank Normalement C'est le top laner Qui sert à peu près de tank Là le top laner Est vraiment au bout Vu son lutte Il vient juste de compléter Une trinité Il fera rien Le Volibear dans le fight Il ne faut même pas espérer Il ne fera pas Au fils de temps Donc là c'est le Thresh Qui va tanker Ça le Thresh l'a très bien compris Pour l'instant là Nasus qui se solote D'accord Nasus Nasus niveau 14 Il est beaucoup trop mal Non pour l'instant Pour l'instant la game Est très serrée Petit avantage quand même Côté violet Parce qu'on voit Que le Nasus Commence vraiment À faire très mal Cependant Là le Blanc Oh la la Le Blanc qui en 5-1 Elle a déjà complété Le Rabadon Bâton du Vide Elle part sur Une codex méphitique Elle va se mettre très bien Cette Le Blanc C'est elle Qui faudra tomber Dans les fights Le stuff de Ringer Des bots Machette du chasseur Sabre Vici Et Dag On est à 25 minutes De game Et bon D'accord Il va servir à rien Ce Ringer Par l'instant là Sur Gizinho La Trinité Qui est complétée Donc là Gizinho va faire Très 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 mal Trinité l'âme du roi déchu Il a 100 de farm Petit groupement A 3 Sur la bot lane Cette bot lane C'est le seul endroit C'est bizarre Parce que vous voyez Vraiment que là Ils arrivent à carrer Une game à 2 Parce que la Cali pour l'instant Elle est en 2-5 On voit qu'elle a Beaucoup de mal Peut-être partir sur une Elle a acheté une brillance Donc peut-être une Trinité Sur la Cali Je connais pas trop On voit qu'elle est niveau 12 Elle a 2 niveaux de retard Donc là La mid lane La mid lane C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait Outplay Tout simplement Bot Seuil On voit qu'ils ont Beaucoup beaucoup de retard 4 niveaux sur Trinidad Et Bon Seulement un niveau Sur Que faire un gare Bon Bon d'accord Alors je vous avouerai Bah que j'ai pas compris Voilà j'ai pas compris C'est pas très grave Là le Trèche Oh le Trèche qui tombe pas Oh que c'est bien joué Oh elle a très 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 dommage Le Nazus qui va tomber Bon ça c'est joué à rien C'était vraiment pas de chance Prendre le Trèche Il devrait peut-être pas rester Mais hop quand même Très très bien Très très bien joué De la part de ce Trèche Pourquoi prends-tu des coups de Ah ils veulent vraiment Tomber la tour quoi Oh double flash Oh le flash C'était pas utile Il savait qu'il était mort Alors par l'instant Dans un bon team fight Des autres qui va tomber Oh Le Trèche qui va peut-être tomber Le Trèche qui tombe Sous les dégâts De l'ignite Donc c'est Alors On va voir d'où ça part Ce fight Alors là Le Blanc se fait déchirer Qui fait autant de dégâts Dans cette équipe Ouais C'était un fight serré Pour le coup du Voilà Ça donne du 3 pour Du 3 pour 2 Dans ce fight mid lane Un fight à l'avantage De personne Parce qu'en plus C'était sous-tour Donc Veni pour l'instant A une game vraiment Très serré J'avais pas menti Ouais Ils sont en égalité Au niveau des gold Après voilà 4 tours à 3 Là le bon Oh Ah Volibert Ouais voilà Mais Volibert Ne fait vraiment pas assez mal Pour se permettre D'avoir le kill Oh flash Bon il veut son kill Par contre Il a flash Là c'est très bien fait Au milieu des sbires Là il va le tuer Le Trinda Qui ne peut rien faire Est-ce que Trinda Trinda n'a même pas ulti Là j'ai pas compris Il aurait pu ulti Pour ses escape Il ne l'a pas fait Bon C'est pas C'est pas vraiment bien grave Pendant ce temps là Voilà Nasus déjà niveau 16 Le Nasus Oh Est-ce que la Vraise Va tuer le Rengar Non Rengar Qui clean bien sa Vraise Cours Rengar Que fait ce Rengar Mais que fait Rengar Bon ben je Ok d'accord Voilà Kali elle a vu le Rengar Elle est partie Elle est revenue Je l'ai fait non Voilà Le Blanc Le Blanc qui ne peut vraiment rien faire Elle est toute seule C'est le Blanc On voit quand même que l'équipe Violette Commence à prendre un petit ascendant Sur la game Voilà Xinzao Ouais fuit Oh le très bon grave Ce Thresh est impressionnant On a un Thresh qui est en 10-2-6 Le support qui carry Ouais clairement Il va partir sur un peu Sur un peu d'armure Il a raison Il fait déjà beaucoup de dégâts Grâce sûrement à la Trinité Et la BOTRK Il va partir sur de l'armure Voilà c'est vraiment la seule chose à faire Pardon Oh la la Nasus Nasus pendant ce temps là Il poche lui Pouh C'est dégueulé Mais qu'est-ce qu'il fait Rengar Oh Pouh Oh la 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 One shot le Rengar D'accord Un premier inhibiteur qui tombe De cette game Là on voit vraiment que Nasus est en train de carry Il faut tomber ce Nasus Mais La bonne TP Ah peut-être TP du Xinzao Ouais TP du Xinzao Et c'est le KS Je crois que Nasus s'est arrêté Je pense qu'il y a On a vu un petit KS Dans la barre du chat de son équipe Là c'était un peu moche C'est qui vient de se passer D'accord Trinda C'est un peu moche C'est qui vient de se passer Là quand même Alban Inou On retient ton pseudo Voilà Reportons cette personne Voilà Nasus qui tombe Qu'à l'infini Il est intombable Pour rendre S'il prend grave Dommage 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 Voilà la game qui est serrée Mais là Premier inhibiteur qui tombe Pour l'équipe violette Ça va les mettre Ça va les mettre relativement bien Quand même Dans la game On va voir au niveau des summoners Le flash est bientôt revenu Sur le blanc Voilà Tous les summoners sont plus suffisants Donc là S'il y a un team fight Il n'y aura plus de summoners À part le Oh le train Voilà Et ça c'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire Et qui souvent n'est pas fait Vous voyez là Le train d'amère Qui fait une erreur Il va se montrer Il ne faut pas qu'il se montre Ça c'est vraiment une chose à faire C'est groupé au bout d'un moment C'est que vous voyez Quand la phase Oh la la Le blanc Il faut qu'elle parte sur de l'armure Maintenant Le blanc se fait découper Et très 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 bon fight Double kill pour la Kali Ça la remet bien La Kali qui va être en 7-6 Ouais Peut-être compléter son lanceur fantôme Très bien joué Donc comme je le dis C'est quelque chose qu'il faut faire Au bout d'un moment Les lanes en fait Elles se push Elles se dépushent elles-mêmes Vous n'avez plus besoin d'y être Là le farm A ce niveau là Maintenant il n'est plus si important Pendant que je suis quand même En train de regarder Le 227 au 64 Au niveau de la jungle Au niveau du Sur le farm Nasus niveau 18 Bon Nasus Il faut ban Nasus Il faut Mais tant que tout Pouf Nasus s'en fout Donc voilà Comme je le dis C'est quelque chose Qu'il faut vraiment penser à faire C'est quand les phases de lane Sont finies C'est se regrouper Et pas se faire avoir Un par un Ça c'est souvent l'erreur Qui est fait La Kali qui a peut-être tombé Non Rengard va trop loin Là A ce moment là Mais là ça pourrait être Un très beau Oh Xenzo Comme je le dis Le train d'acte Il ne sert à rien Il tanque pas Il ne fait rien Bon à l'instant Ils ont pris un fight En 3 pour 2 Mais c'est worth it Parce que pendant ce temps là Nasus n'y était pas Mais Nasus a pris un second tinib Donc 2 inhibiteurs down Pour l'équipe violette C'est très 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 bien joué Ah mais il ne faut pas faire ça là Il ne faut pas faire ça là Pfff Oh je l'ai dit Oh dommage Qu'est-ce qu'il a fait Nasus Oh c'était pas le bon Oh il est tellement déçu Oh là 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 Nasus fait beaucoup trop mal Il ne tombe pas S'il y a un team fight En 5 de 5 Je ne pense pas Qu'il puisse résister Au Nasus Nasus qui va Clean le blue buff Nasus je crois Il est Je pense que celui qui tombe Nasus Il a environ 15 000 buff Sauf pour lui Mais Voilà Le problème c'est que Voilà Là les inhibiteurs Sont tombés assez Ils ne sont pas tombés tôt Mais 30 Vous voyez là Vous voyez les deux Qui essaient de défendre La base en fait 3-10 2-10 C'est très compliqué Les inhibiteurs Ils ne sont pas tombés très tôt Parce que déjà 30 minutes de game C'est pas mal Mais ils font très très mal Ces super sbires Et quand vous voyez Que niveau 15 Et surtout niveau 13 Pour le ringard C'est très dur De défendre pour eux Pour ça Ils ne peuvent pas push C'est vraiment Le bon timing Pour prendre ces inhib Et là Cette tour à 3 La partie Qui s'engage bien Pour l'équipe violette Et Trenda sur les fights Il va servir à rien Réellement Il est parti sur un Static Static bot de mercure Il ne va pas servir Il ne va pas servir A grand chose Nasus Cœur gelé Trinité Botte de lucidité Il va falloir le tomber Ce Nasus Mais il a tellement de vie Tellement d'armure Je ne vois pas Comment ils peuvent tomber Nasus À ce moment là Je ne vois pas Comment les bleus Peuvent revenir Pour tomber Nasus Comme je dis Il faudrait groupe À ce niveau là Il faudrait essayer De groupe à 5 Faire un petit trap Et choper le Nasus Après ça va aller Parce que là Les deux qui font mal C'est Nasus Et Xinzao A quel il y a des dégâts Mais quasiment pas De Elle n'a pas de vie Elle a 1700 points de vie Ce n'est pas énorme Ça peut se tomber Très facilement Nasus qui va tous It's ok Nasus Je m'attendais Je sais que Nasus Faisait mal Je ne m'attendais pas Vraiment à ça Nasus 255 Attaque de base Et pourtant Il doit y avoir Il doit y avoir Des sorts Oh Nasus Oh Nasus Qui va mourir Oh Nasus Qui tombe Bien joué Nasus qui tombe Encore une fois Sur une action Du Thresh Un très bon grab Oh Twitch Ouais Oh Twitch Qui va mourir Oh Twitch Qui meurt Oh Le Thresh Commence vraiment A faire très très mal C'est une bonne chose Et voilà Là vous voyez Comme je disais Une fois que Que Nasus C'est tombé Le Le fight Oh la la Mais très Thresh Qui fait vraiment Une excellente partie Il sauve un peu Son équipe Oh dommage Oh Oh non Il va s'en sortir A rien Oh la la Là c'est vraiment Pas de chance Mais voilà Une tour Une tour Nexus Qui tombe Ils sont obligés De tous défendre Une tour Nexus Qui est déjà tombée C'est très compliqué Bon l'autre tour Qui va régénérer Assez vite Surtout que là Ils sont tous morts Donc le temps Qui Le temps que ça ripop Ils pourront pas vraiment Ils pourront pas attaquer Après ça Ils ont sauvé un peu Les meubles Mais L'ulti Qui est utilisé Pour dépush Côté Azril Pensez des fois A faire ça L'ulti Azril A pas un cooldown Énorme Je pense que c'est 30 ou 40 secondes De cooldown C'est pas énorme Un ulti Azril Donc pensez à l'utiliser Des fois Pour dépush Un peu Ça fait pas de mal Ça fait du bien Et voilà C'est pas simple De commenter une game C'est vraiment pas simple Au niveau de l'itemisation Il est parti sur une BF Nasus C'est terrible de se dire Que dans un item Nasus est full Ah il vient utiliser Sa BOTRK Mais là il est Il en a un V3 Mais même un V3 Il s'en sort Il est sous ulti Il fait beaucoup Trop mal Vous voyez quand même Que Thresh Regardez un peu L'énorme travail Du Thresh Oh Mais vous voyez Vous voyez comme je dis Il l'avait utilisé S'il dit tout à l'heure Azril Il peut le ressortir Il fait pas mal Il fait pas mal du tout Ce train d'amère Donc comme je disais Thresh qui arrive C'est assez énorme Mais Le duel qui est gagné Ils arrivent à bien défendre Voilà Le Thresh qui pour l'instant Il est en train de carry Il a claqué quand même Tous ses items Il a claqué sa Son talisman de l'ascension Il a claqué sa cape solaire Et il est parti Sur que de la défendre Mais là Il faut défendre Voilà Oh la tour qui se fait Pucher par un super sbire Ils arrivent quand même A défendre Pendant ce temps là Leurs tours se font push C'est très compliqué Malgré que On voit au niveau Regardez qu'au niveau De la partie Malgré leur gold Enfin malgré Leurs tours de retard C'est à dire 9 tours à 3 Ils arrivent vraiment A tenir 33 qu'il est à 32 53 54 à 55 Au niveau des gold Donc c'est rien Ce niveau là Alors Où sont les kills Le problème c'est que Les kills sont sur trash Les kills auraient été sur le blanc Ou sur ringard La partie serait déjà finie Par contre Est-ce que clairement On parle de ce ringard Ringard 311 Mais ringard On est à presque 40 minutes Il a un item Enfin il y en a deux Si on compte les bots Mais les bots Ça représente quasiment rien Au niveau des gold Il a une BOTRK Des bots Et là Pioche Septres vampiriques Ouais Il a un gros item De complété Plus des bots C'est rien Du tout quoi 40 minutes de game Vous voyez en face Nasus quoi Nasus Il a 5 Nasus a 4 items De complété Plus des bots C'est énorme Donc là voilà Là je pense normalement Au prochain fight S'il est gagné Par les violets La game va se finir Parce qu'il n'y a plus rien à faire Elle est beaucoup trop offensive Cette Akali Mais bon Elle a peut-être Oh là là Oh mon dieu Oh c'est la punition Du Nasus Oh le back du Thresh Oh c'est tellement stylé Ce back de Thresh Et voilà Nasus Qui va prendre la tour Ils sont obligés De back Vous voyez Il ne peut même pas attaquer Parce que Pendant qu'ils attaquent Ils se font détruire Et ça c'est quelque chose A faire aussi C'est un conseil Que je peux vous donner C'est quand vous voyez Comme ça Que la situation Se débloque pas Pierre qui Voilà Nasus qui va sans doute mourir Ouais Quoique Est-ce qu'il a son ulti ? Nasus a son ulti Voilà Mais il va mourir L'excellent grab Nasus qui tombe Maintenant qu'il faudrait essayer D'attaquer Pour l'équipe bleue Maintenant que Nasus est tombé 60 secondes de cooldown C'est long Ils peuvent se permettre De prendre S'ils font un bon fight Tu peux prendre une tour Voir deux Avant que Nasus revienne Oh le bon travail Zinzo qui va peut-être En mourir Oh le blanc Qui l'a laissé tout seul Oh là là Oh le blanc Est parti Ils avaient fait un trap à deux Qui était très bon Mais le blanc Qui est juste parti Elle a fait Non Toi tu meurs Tu meurs Tu meurs Tu meurs Et puis après T'as un cancer Pendez-moi Non Je rigole Je rigole bien évidemment Voilà Zinzo qui va tomber Il a go in tout seul Là maintenant Ce qu'il faut faire Pour les deux Équipes C'est groupe C'est groupe En 5v5 Encore peut-être Non La meilleure chose à faire C'est comme tout à l'heure Tout à l'heure Ils ont vraiment pris La bonne option C'est à dire Ils ont tenu à 4 Parce qu'ils savent Que à part le blanc Ils ne vont pas prendre Très cher Le trech certes Il est niveau 18 Le trech fait Très très Le trech tant que beaucoup Mais c'est pas lui Qui fera non plus Très très mal Dans un fight Il va faire des dégâts Parce qu'il a beaucoup plus De niveau Vous voyez Mais c'est pas lui Qui va tomber Comme comme dans un fight Non il a Nasus Oh Nasus qui revient Premier kill sur train d'art Mais là maintenant Là c'est Ça va être la punition Quoi que Nasus sous ulti Il perd beaucoup de vie Nasus qui n'a plus rien Peut-être que le blanc Qui peut faire le kill Et non Oh la 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 Et c'est le quadruple Pour ce Nasus Nasus qui a retourné Le fight Nasus a complété Tous ses items 40 minutes Il est full stuff Lame d'infini Il a claqué La beauté Dans le fight Très très bien joué On voit quand même Le ringard Qui n'a pas voulu donner Le pentakill Le ringard Il a fait Non T'auras pas ton pentakill Oh mon dieu Nasus J'ai vu un 650 de crit En attaque de base Il a presque 300 de farm C'est énorme C'est énorme Nasus qui a fait la game Elle est tout seul Avec le Xin Zhao Ouais Quand même Bon stuff La part du Xin Zhao Il savait qu'il faisait Assez mal au bout d'un moment Avec sa trinité Et sa béotère car Il n'est pas besoin de plus Il est parti sur Sur un maillet gelé Et une warmog Voilà La calie qui prend le kill Et c'est le GG Walpé je pense Le Nexus Qui va tomber Donc voilà Ça a été une très très belle game Ça a vraiment été Une belle game Sur ce on va passer Au tableau des scores Donc voilà Petite victoire des violets 39 Ça a pas été énorme Vous voyez quand même Que 39 kills A 36 Dégâts infligés 400 000 de dégâts De Nasus Dégâts infligés Même dégâts infligés Au champion Il est premier Ce Nasus C'est Voilà Il faut bad Nasus Nasus jungle En fait Ça a eu un avantage Sur cette game C'est que Nasus Il a fait Nasus en fait Quand il se fait pas taper dessus En lane C'est à dire Quand Nasus fait une bonne Une bonne phase de lane Il va faire très mal après Mais des fois Nasus Il se retrouve en 2v1 C'est ce que font les gens Tu mets ton Nasus En 2v1 Sur une lane Du coup Il se fait défoncer Il a pas non plus Une utilité fantastique Dans le fight Mais là Nasus Il était jungle Donc il a pu farm Autant qu'il voulait Et ça les a Ça les a amené A la victoire Parce que simplement Après Il y a des personnes Qui est venu Le chercher en jungle On voit qu'il a énormément Bien farm Nasus Très tanky Donc il pouvait Clean les buffs Comme il voulait Il a fait une très Très bonne Il a fait une très bonne partie Derrière Xinzao Qui a bien aidé Xinzao Kalbaninou Qui a fait une très bonne Une très bonne phase de lane Il a bien géré après Il a fait quelques erreurs Après au niveau des positionnements Où il a go in Tout seul Souvent dans le fight Mais c'était pas vraiment Sa faute Comme tout à l'heure Comme on a vu au début Sur la bot lane Il a essayé de go in Mais le problème C'est qu'il s'est retrouvé Tout seul Parce que voilà Comme on voit La bot lane 3-7-0-8 Comme vous voyez Même quand on a Deux lanes Qui se font taper dessus C'est à dire que La calie au début Bon vous voyez C'était fait défoncer Donc la mid lane Et la bot lane C'était très mal parti Mais voilà Ils ont suffisamment carry Au top et au mid Vous savez qu'au final Il gagne la game Très belle performance Voilà J'espère que Que ça vous aura plu Sous-titrage Société Radio-Canada